Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de podcast Millie Framboise. Je reviens après trois semaines d'absence avec un tag. Donc le tag s'appelle Comment je lis et je l'ai vu dernièrement sur la chaîne de Sylvie. Donc la chaîne de Bonheur en mots, je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos. C'est suite à sa vidéo que j'ai souhaité faire ce tag, mais si j'ai bien compris c'est un tag qui a été repris par de nombreux booktubeurs. Donc voilà, rien de nouveau là-dedans, mais du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ce tag afin que vous me connaissiez un petit peu mieux à travers les réponses que je vais donner aux questions en ce qui concerne la lecture, mon rapport avec les achats de livres, etc. Donc c'est un tag assez court puisqu'il y a sept questions. Et donc c'est parti, je commence tout de suite. La première question c'est Comment je construis ma wishlist ? Donc la wishlist, pour rappel, pour celles et ceux qui ignoreraient peut-être ce qu'est une wishlist, c'est tout simplement une liste d'envie. Donc en ce qui concerne les lecteurs, eh bien c'est une liste de livres qu'ils ont envie de lire. Et donc voilà, ils écrivent les titres des livres et les auteurs dans leur liste. Alors en ce qui me concerne, j'ai une wishlist sur Livre Addict. D'ailleurs à ce sujet, vous pouvez aussi me retrouver sur Livre Addict si vous voulez suivre mes avis lecture de manière... Enfin c'est des avis que j'écris concis, en à peine quelques lignes, mais je parle là-bas de toutes mes lectures, contrairement à ma chaîne YouTube de podcast où je parle uniquement des livres qui m'ont plu. Donc sur Livre Addict, c'est le même pseudo, Millie Framboise. Voilà, si vous avez un compte aussi, n'hésitez pas à m'ajouter. Et donc récemment, c'est vrai que c'est assez récent, j'ai fait une wishlist sur Livre Addict. Et donc comment je construis ma wishlist ? Eh bien je prends mes idées essentiellement sur Instagram et sur YouTube. C'est vraiment mes deux bases, on va dire. Pour moi c'est la base pour trouver des idées de livres à lire. C'est la plupart du temps là-bas, oui, que je prends mes idées. La deuxième question, comment j'achète mes livres ? Alors j'achète à la fois neuf et d'occasion, mais une fois de temps en temps, que ce soit neuf et d'occasion, je ne suis pas du tout une acheteuse compulsive. J'ai toujours réussi plus ou moins à me raisonner. J'achète pas dans une fréquence vraiment particulière, j'achète vraiment au gré de mes envies. Voilà, après il y a des fois où je me retiens un peu. Mais c'est vrai que ça va, j'ai cette facilité-là de ne pas être, comment dirais-je, boulimique de lecture et boulimique d'achat. J'arrive totalement à me raisonner là-dessus. Donc c'est vrai que ça va, je fais rarement des folies. Où c'est que j'achète donc mes livres ? Alors en ce qui concerne l'occasion, eh bien ce serait surtout dans mes trois petites boutiques chouchous, donc Emmaüs, Izikash et Noz. C'est là-bas que je trouve essentiellement les livres d'occasion. Donc j'y fais un tour comme ça, une fois de temps en temps. Là ça fait un petit moment d'ailleurs que je n'y suis pas retournée ni à Emmaüs ni à Izikash, ça fait même plusieurs mois. Donc je ne vais pas tarder à y retourner je pense. J'achète des livres qui sont sur ma wishlist, mais aussi au gré de mes envies. Lorsque par exemple je me promène en librairie, donc là c'est plutôt des livres neufs, j'ai déjà acheté des livres dont je n'ai jamais entendu parler auparavant, mais que la couverture et ou le résumé m'ont attirée. Je garde encore ce côté spontané de ne pas toujours suivre les avis que je vois sur Instagram par exemple. J'arrive encore à choisir moi-même mes lectures sans pour autant en avoir entendu parler avant. Mais c'est vrai que oui, je suis quand même très très influencée par ce que je vois sur Insta, j'avoue. Donc voilà pour répondre à cette question. Troisième question. Combien de temps le livre reste-t-il dans ta pâle ? Alors ça aurait été avant il y a quelques années, je vous aurais dit longtemps, parce que c'est ce que je faisais un peu avant. J'achetais des livres et je ne les lisais pas forcément tout de suite. Mais aujourd'hui, j'ai complètement changé ma façon de consommer, que ce soit d'acheter des livres, de les lire. Donc aujourd'hui en fait, quand j'achète des livres, ils ne restent pas longtemps dans ma pâle, parce que je veux les lire assez rapidement. C'est-à-dire que tous les livres que je vais acheter, surtout quand ils sont neufs, c'est dans le but de les lire très bientôt, dans les jours ou les semaines à venir. Aujourd'hui, je les laisse rarement traîner dans ma pâle. J'ai vraiment changé mon mode de fonctionnement, car l'ancien ne me convenait pas. Il y a des gens qui n'ont aucun souci avec ça. Il y a beaucoup, beaucoup de booktubeurs que je connais, qui ont énormément de livres dans leur pâle, des centaines et des centaines de livres, et qui n'ont aucune gêne par rapport à ça, aucune pression. Ils le vivent très bien et c'est tant mieux. S'ils le vivent super bien, j'en suis ravie pour eux, mais moi ce n'est pas mon cas. Je n'aimais pas avoir autant de livres dans ma bibliothèque que je ne lisais pas. Et donc aujourd'hui, je suis dans cette démarche d'acheter des livres pour les lire assez rapidement. Les livres d'occasion, pas forcément, parce que les livres d'occasion, en général, ce n'est pas vraiment des livres que j'ai envie de lire à l'instant T. C'est peut-être ça la différence aussi. Par rapport aux livres neufs, les livres neufs, si je les achète, si je mets 17 euros, 20 euros dans un livre, c'est pour le lire assez rapidement. Voilà. Tandis que les livres d'occasion, je me dis, bon, voilà, je les achète pour qu'ils soient dans ma pâle, mais je ne suis pas pressée à la minute de les lire. Par contre, aujourd'hui dans ma pâle, j'ai quand même des livres qui datent de plusieurs années, de l'époque où j'achetais des livres et que je ne les lisais pas forcément tout de suite. Mais bon, après ça, je les lis à mon rythme et puis voilà. Sinon, en ce qui concerne le nombre de livres dans ma pâle, ça fait à peu près un an, un an et demi, deux ans, je dirais, que ma pâle tourne autour des 30-35 livres et je m'y tiens. Des fois, quand je suis à 35 livres, je lis 2-3 livres, ça redescend à 31-32. J'en rachète un, ça remonte à 33. Après, j'en lis, vous voyez ce que je veux dire, voilà, j'arrive toujours à m'y tenir puisque quand je lis plusieurs livres, après j'en achète peut-être un ou deux par-ci et par-là et après j'en relis derrière, donc ce qui fait que ça stagne aux alentours d'une petite trentaine. Alors, j'avais fait un énorme tri puisque à l'époque, ça avoisinait les 100 livres. Alors, je n'ai jamais été, comme je vous dis, une grosse acheteuse compulsive de livres, donc c'est vrai que je n'ai jamais dépassé les 100 et quelques livres dans ma pâle. Ça, je n'aurais pas supporté de toute façon, mais je crois qu'il y a une année où j'étais à 95-100 livres et il y a deux ans, il y a deux ans, ouais, c'est ça, j'ai fait un gros gros tri dans ma pâle et j'en ai enlevé plein, ce qui fait que j'étais retombée à une trentaine de livres. Et donc, bah oui, ça fait déjà deux ans, le temps passe, c'est ça, ça fait à peu près deux ans que je tourne autour d'une trentaine de livres dans ma pâle. Voilà, donc moi, ça me convient très bien parce que j'ai à la fois du choix et à la fois, bah, moi, du coup, ça ne me met pas la pression de tout lire. J'ai une petite pâle qui me convient très bien. Après, il m'arrive des fois, effectivement, de manquer de romance. Par exemple, là, en ce moment, j'ai quasiment plus de romance dans ma pâle et des fois, je suis dans un mood où j'ai envie de lire de la romance. Ça m'est arrivé là récemment. Du coup, bah, là, tout récemment, je me suis acheté une romance contemporaine que je vais lire, là, bientôt. Effectivement, avec une trentaine de livres, on n'a pas forcément, oui, autant de choix qu'une personne qui a 150 livres, 200 livres dans sa pâle, ça, c'est certain. Mais voilà, après, comme je dis, si je suis en manque d'un certain type de livres que j'aime consommer, eh bien, j'en achète un ou deux et puis c'est tout. Ça me suffit pour l'instant, on va dire. Ensuite, la question numéro 4. Une fois choisi mon livre, quel est mon rythme de lecture ? Est-ce que je fais partie de la team des dégommeurs ou des savoureurs ? Donc là, il y a deux questions en une. Je réponds tout d'abord à la première par rapport au rythme. Donc, quel est mon rythme de lecture ? En fait, je dirais que ça dépend de mes envies, du temps que j'ai. Je fais souvent plusieurs choses dans la journée, je ne fais pas que lire. Donc, voilà, il y a des jours en plus où j'ai très envie de lire et d'autres non. Du coup, il y a des journées entières des fois où je ne lis pas et je lis un peu le soir avant de dormir. Et à l'inverse, parce que bon, oui, il me faut quand même ma petite dose de lecture par jour. Mais il y a aussi des moments où je peux passer 2-3 heures une après-midi à lire à fond parce que je suis à fond dans ma lecture. Donc, j'ai un rythme qui dépend, on va dire, de mes envies du moment. Et en ce qui concerne, est-ce que je fais partie de la team des dégommeurs ou des savoureurs ? Je dirais plutôt, s'il faut choisir entre les deux, je dirais plutôt quand même de la team des savoureurs dans l'ensemble. Car je lis vraiment tranquillement, je prends mon temps. En général, je passe plusieurs jours sur un livre. C'est assez rare quand même quand je dégomme un livre en deux jours. Bon, ça arrive, mais c'est quand même plutôt rare. C'est en général ce qui m'arrive pour les thrillers psychologiques. Mais sinon, non, je suis plutôt de la team des savoureurs. Cinquième question. Une fois lu, qu'est-ce que je fais ? Bon, là, ça va aller très vite comme réponse. Une fois lu, eh bien, j'écris un avis sur Livre Addict. J'ouvre mon compte Livre Addict et j'écris à chaud. Voilà, Livre Addict, c'est le seul réseau social où je suis, où j'écris mon avis à chaud. Puisque quand j'écris mon avis sur Instagram, il s'est souvent passé plusieurs jours. Et j'écris mon avis, donc c'est un peu retombé, c'est plusieurs jours après. Tandis que sur Livre Addict, c'est tout de suite. J'écris en deux, trois lignes mon avis à chaud. Et ensuite, j'ai aussi un carnet que j'ai depuis un an où je renseigne le titre, le nom de l'auteur et la note du livre pour avoir une trace écrite de mes différentes lectures. Je fais ça depuis huit ans, depuis 2015. Ça fait huit ans que je renseigne toutes mes lectures dans un cahier. Et là, depuis un an, je m'étais acheté un très joli carnet que vous pouvez voir ici à Noz. Et je l'aime beaucoup, il est magnifique et j'ai de quoi écrire parce qu'il est très gros. Mais voilà, du coup, c'est ma petite routine à moi quand j'ai terminé de lire un livre. Sixième question. Qu'est-ce que je fais des livres ? Est-ce que je les garde ou pas ? Donc là, ça va être très simple également. Si j'ai beaucoup aimé le livre, je le garde. Et si c'est un livre sans plus ou que je n'ai pas du tout aimé, je le vends sur Vinted. Voilà, c'est très simple. Aimer, je garde. Pas aimer, je vends. Et enfin, septième et dernière question. Penses-tu changer quelque chose à ta façon de procéder cette année ? Alors non, pas spécialement. J'aimerais toujours garder ce côté raisonnable que j'ai pour les achats. Sachant qu'en plus, la plupart des livres qui sont aujourd'hui dans ma palle me font envie. Donc je peux totalement me contenter de ce que j'ai. D'ailleurs, là, j'avais réussi un petit challenge perso pendant je ne sais plus combien de semaines. Pas beaucoup de semaines. Mais pendant peut-être un mois, j'ai réussi à ne pas acheter de livre pendant un mois. Et lire 2, 3, 4 livres de ma palle qui étaient dans ma palle depuis un petit moment. Et j'ai réussi avant de recraquer et d'acheter 2 livres neufs. Voilà, mais sinon, et que vous retrouverez sûrement prochainement en vidéo. Mais sinon, voilà, je peux tout à fait me contenter de ce que j'ai déjà dans ma palle. Donc j'aimerais garder ce côté-là et surtout pas tomber dans le côté achat compulsif. De toute façon, je ne suis pas du tout comme ça, même dans ma vie de tous les jours, ma vie personnelle. Pour tout type de choses, je ne suis pas du tout du genre achat compulsif. Mes achats sont toujours bien réfléchis. Donc non, du coup, je n'ai pas de quelque chose à changer spécialement. Je pense rester comme ça. C'est une méthode en tout cas, moi, qui me convient. Donc voilà, et puis partagez toujours avec vous, que ce soit en podcast ici ou également sur Instagram, où je partage beaucoup. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Donc j'ai un pseudo, j'ai le même pseudo qu'ici, Millie Framboise. Je partage énormément sur Instagram avec mes abonnés. Et donc voilà, gardez ce côté-là, ce plaisir de lire et de venir vous le partager ici et sur Insta. Donc voilà, dites-moi vous si vous avez déjà fait ce tag, s'il y a des réponses que j'ai données qui vous inspirent. Êtes-vous d'accord sur certains points ou pas ? Si vous voulez reprendre le tag aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez me faire part de certaines de vos réponses dans les commentaires, eh bien je les accueillerai avec plaisir. Je vous lirai avec grand plaisir. J'aime beaucoup papoter avec vous dans les commentaires. Donc surtout faites-vous plaisir, n'hésitez pas à discuter avec moi. Quant à moi, je reviendrai pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera sans doute un avis lecture. Parce que là, j'ai lu plusieurs livres que j'ai bien aimés sur ces dernières semaines. Donc je reviendrai vous en parler prochainement. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, je vous retrouve bientôt dans un nouveau podcast.